Musique Cette première partie débute par une glaciale journée de l'hiver 1991 à bord du TER 56860 Breil-Nice. Nous franchissons à vitesse réduite le viaduc de la Launa, bien malade depuis sa construction comme nous allons le découvrir dans les deux parties de ce reportage. Nous allons faire connaissance avec cet ouvrage et les différents épisodes qui ont jalonné son existence pour le moins mouvementée. Tout a commencé en 1924 avec l'édification durant trois longues années du viaduc franchissant le ravin de la Launa situé au 14e kilomètre de la ligne Nice-Brey sur la commune de Péion. Bâti dans un secteur sujet à mouvements de terrain fréquents, des problèmes de tassement des fondations ont été constatés dès le stade de la construction. Les premières fissures sont apparues en 1938, puis d'incessants travaux de confortement ont lieu en 1962-66-69 pour en arriver à la pose de trois travées métalliques totalement indépendantes du reste de l'ouvrage en 1978. Malgré cela, les travaux de renforcement se poursuivent en 1983-86 et 88 où l'état général de l'ouvrage est tel que la SNCF demande et obtient une surveillance par capteur afin de parer à un effondrement désormais prévisible du viaduc. Cette unité de traitement en temps réel a permis à l'exploitant de maintenir la circulation des trains en toute sécurité. Cette solution ne pouvant être que provisoire, le 21 octobre 1992 à 15h, le viaduc s'écroulera en quelques secondes sous les charges de dynamite. La circulation ferroviaire a été interrompue un mois avant. ... 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